Bruno Dunoyer, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur notre plateau de Valrhona TV. Merci. Nous avons eu l'idée cette année d'inviter, bien sûr, nos clients, mais aussi un représentant de nos planteurs. Que pensez-vous de cette idée, de cette invitation de faire se rencontrer les clients et les planteurs ? Je trouve ça très bien parce que parmi les gens que j'ai rencontrés, beaucoup ne connaissent pas les plantations. Donc ça permet d'échanger et de faire connaître Madagascar, l'origine. Je trouve une très bonne initiative. Nous avons un partenariat ensemble depuis longtemps, depuis un peu plus de 20 ans. Oui, une vingtaine d'années, oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ça signifie quoi, ce partenariat ? Une sécurité, déjà, pour nous. Et puis également, la possibilité de création de nouveaux projets sur du long terme. Donc, c'est très important. Et puis également, et surtout, la possibilité de faire du cacao de qualité. D'accord. Alors, comment vous le définiriez, ce cacao de qualité ? C'est un cacao qui est préparé d'une certaine façon avec un protocole que l'on a mis en place avec Valrhona depuis toutes ces années, qui permet d'avoir une qualité constante, régulière, tout au long de l'année. On parle beaucoup de co-développement. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le co-développement ? Le co-développement, c'est la participation de Valrhona à certaines actions sociales, notamment sur la création d'un nouveau séchoir que l'on a fait dernièrement, le séchoir solaire. Également, la remise en état de certaines de nos infrastructures, principalement le village, de nos employés. Parlez-nous de ces actions vraiment concrètes qui illustrent vraiment ce développement avec Valrhona. Je vous ai parlé du séchoir. Compte tenu de notre développement en préparation de cacao supérieur, on a été obligés d'agrandir nos installations. On a proposé à Valrhona de participer à cela. On a fabriqué un nouveau séchoir, un séchoir autobus que l'on appelle type autobus, sur roulette, qui permet de sécher au soleil le cacao tous les jours et de pouvoir le rentrer quand on a des risques de pluie, d'intempéries. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus facile pour les femmes qui travaillent au séchage du cacao d'utiliser ce matériel. Et puis, ça nous permet de préparer beaucoup plus de volume et permet d'accroître nos partenariats encore et d'aller vers plus de volume chaque année. Ensuite, le deuxième projet, c'est la rénovation de notre village. D'accord, alors parlez-nous de ce projet. Chez Milo, on a 700 personnes qui travaillent sur la propriété. D'accord. Mais uniquement sur le cacao ? Non, sur l'ensemble de nos activités, parce que nos activités, c'est le cacao. Le cacao est notre produit phare, mais nous faisons également des plantes aromatiques. D'accord. On a une gamme d'une dizaine de plantes aromatiques que nous cultivons sur la propriété, allant de l'Ylang-Ylang, en passant par le patchouli, le vétiver, le combava. Et puis également des épices. Nous produisons des épices type baies roses, piment, pilipili. Nous faisons les séries de poivre, etc. Donc, tout ça représente 700 personnes. D'accord. Alors, après, sur la partie cacao, c'est de l'ordre de la moitié à peu près. D'accord. Donc, ces 700 personnes ne vivent pas toutes sur la propriété, parce que nous n'avons pas les capacités d'accueil pour ces 700 personnes. Mais une partie de ces personnes, et notamment celles qui travaillent sur le cacao, parce que vous savez, le cacao, quand on prépare du cacao, il faut être présent. Il faut être là tous les jours, même le dimanche. Quand un cacao, il est en période de process, il faut le brasser, il faut le sortir, il faut le sécher, il faut être là le dimanche. Donc, nous avons un village à proximité de nos installations, où nous logeons 64 familles. Et donc, une grande partie sont des familles, sont du personnel rattaché à la préparation du cacao. Donc, ce village existe depuis très longtemps. Nous avons même une église à côté, où il y a un office tous les 15 jours, avec un prêtre qui vient. Nous avons une école également à proximité, que nous avons rénovée cette année. Et puis, donc, ce village existe depuis longtemps, très longtemps. Et donc, il est temps de remettre en état les maisons. On pense faire des cuisines extérieures, améliorer les conditions de vie de notre personnel. D'accord. J'ai entendu aussi parler d'actions vraiment sur le respect de l'environnement, que vous menez sur votre domaine. Parlez-nous de ces... Oui, c'est vrai. Alors, nous sommes déjà, nous sommes certifiés bio. Sur quoi ? Sur la partie cacao ? Sur l'ensemble de la propriété. Sur l'ensemble du domaine ? Donc, toutes les activités, enfin, toutes les cultures sont bio. Donc, nous produisons beaucoup de compost. Nous recyclons une grande partie de nos cultures, de nos plantes à parfum. Après distillation, nous recyclons une grande partie de ces plantes épuisées en faisant du compost. D'accord. Nous faisons de la traction animale. Oui, j'ai entendu parler de zébus aussi. Voilà. Pour... Voilà. Donc, on utilise des zébus pour la traction animale, pour diminuer nos consommations de carburant. Ils ont remplacé les tracteurs, c'est ça ? Voilà, ils remplacent petit à petit nos tracteurs. Et puis, le zébus, l'avantage, c'est que, eh bien, nous récupérons le fumier de zébus pour faire du compost. Donc, ils sont nourris à l'étable. Ils sont... Nous avons fabriqué des charrettes type Milo sur pneumatique pour pouvoir faire du transport de cacao, pour pouvoir faire du transport de plantes aromatiques. Et voilà. Donc, tout ça permet donc de fabriquer du compost. Nous sommes passés de zéro mètre cube de compost à plus de 500, 600 mètre cube chaque année, maintenant, qui sont utilisés pour nos plantes cacao, pour nos plantations, nos nouvelles plantations cacao. Et puis, également, plantes à parfum. D'accord. Nous faisons beaucoup de reboisements, également, parce que nous avons une chaudière à bois pour tout ce qui est huile essentielle. Donc, nous replantons beaucoup d'arbres. Et puis, également, nous refaisons de l'ombrage, beaucoup pour nos cacao, nos plantations de cacao. Écoutez, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et puis, à très bientôt sur Valrhona TV. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501